Yo tout le monde c'est Drogent, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 22 et le retour du mod MyTeam après une semaine, un petit peu plus d'une semaine d'absence après ce grand prix d'Abu Dhabi On revient aujourd'hui pour la présentation de cette quatrième saison qui va commencer en fin de semaine, je le dis tout de suite le premier épisode, la première course aura lieu vendredi à 18h Aujourd'hui on va se pencher sur tout ce qui est transfert, nouveau moteur, nouveau sponsor, nouvelle voiture, modding parce que oui cette saison 4 du coup va être moddée Alors on va revenir un petit peu sur la saison 3 avant directement de passer à cette nouvelle saison pour ceux qui auraient raté du coup la course d'Abu Dhabi Elle est sortie il y a quasiment une semaine et demie maintenant, on a emporté le titre pilote, voilà c'est fier devant Charles Leclerc, on a battu la McLaren, on a battu les Red Bull aussi au niveau du classement constructeur Ça pour le coup c'était quasiment acté avant même le grand prix, donc deux titres sur cette saison 3, ça va être difficile de faire mieux, en soi on peut juste égaler la performance en saison 4 Mais je pense qu'on risque d'avoir encore de très très belles batailles, voilà un petit peu un récap de la saison 3 J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 9 victoires du coup sur cette saison 3 avec si je dis pas de bêtises 12 podiums Vu que j'ai pas fait de 3ème place, j'ai juste fait des premières ou des 2ème place, ça reste quand même une belle saison En vrai de vrai, c'était une grosse saison, j'ai eu un petit peu de malchance à certains moments, mais franchement je pense qu'on n'est pas à plaindre Les autres ont eu aussi beaucoup de malchance, il y a eu beaucoup de changements en termes de performance, des pilotes qu'on pop comme les McLaren Avec Charles Leclerc qui sont sortis un petit peu de nulle part, Norris lui à l'inverse qui est un petit peu, on va dire coulé en termes de performance Mais bon, je pense que cette saison 4 les gars va être ultra ultra serrée pour la simple et la bonne raison qu'il n'y a pas eu de changement de réglementation Donc les voitures en fin de saison 3, la performance qu'on avait, vont être quasiment les mêmes en saison 4 Et là, pour le coup, on va avoir de belles batailles Alors on va commencer du coup avec le coéquipier, Carlos Sainz J'ai vu dans les commentaires des dernières vidéos, ça me demandait pas mal de sondage ou quoi que ce soit pour le coéquipier de la saison 4 J'ai deux idées en fait, voilà pour être honnête, j'ai Russell ou Sébastien Vettel, j'hésite entre les deux Faut aussi penser au fait que quand tu prends un pilote, en général tu envoies ton coéquipier actuel, tu l'envoies en fait dans cette équipe Donc si je prends Russell, j'envoie Sainz, je pense chez Mercedes Et si je prends Vettel, du coup je renvoie Sainz chez Ferrari Sachant qu'il n'y a pas de retraite, il n'y a pas eu d'annonce de retraite ni de Vettel, ni de Hamilton, ni de je sais qui Donc en vrai, il ne devrait pas non plus y avoir trop de changements Et surtout en fait pour moi, j'ai décidé de prendre Sébastien Vettel Parce que pour moi, le duo Russell et Hamilton en fait chez Mercedes, il est incroyable Et en vrai, si Mercedes arrive à faire une bonne voiture, il y a moyen d'avoir des batailles de zinzin Donc c'est pour ça que j'ai préféré négocier avec Sébastien Vettel Alors j'ai tout, j'ai les infrastructures, j'ai la voiture, j'ai l'argent Donc en vrai, normalement, il n'y a aucune raison, à moins d'un bug, que Ferrari garde Sébastien Vettel Il aura fait une saison, voilà, le petit retour chez Fefe J'espère que ça vous fera plaisir, en tout cas dans le chat et dans les commentaires N'hésitez pas à me dire si ça vous fait plaisir ou pas de voir Sébastien Vettel Normalement, ça devrait passer, ça prend du temps Ça va coûter cher finalement, parce que Ferrari a l'air d'y tenir Mais on devrait quand même avoir Sébastien Vettel J'ai 21 millions en stock Les gars, écoute, je ne vais pas mettre 10 millions de plus pour Sébastien Vettel Et voilà, c'est fait On l'a eu du coup avec une valeur de 16,8 millions sur le marché Alors il a une note de 87 Mais c'est exactement la même note que Carlos Sainz On va lui faire des petits entraînements, etc Ça va lui up sa note, je pense, à 91 Bon voilà, on a la réponse, 91 Du coup, la note de Sébastien Vettel On peut encore lui rajouter des petits trucs Donc il va peut-être monter à 92, 93 Franchement, c'est pas mal Franchement, c'est pas mal Sachant que j'ai pas mal de choses à développer au niveau des infrastructures pour le deuxième pilote Et oui, les infrastructures, c'est vraiment un truc que j'ai laissé de côté de ouf durant la saison 3 Que ce soit au niveau pit stop, au niveau du simulateur Il y a vraiment beaucoup de choses à faire Donc on va le faire tout de suite On va finir cette saison Voilà, les petits trucs comme d'habitude Les petites questions au niveau de l'équipe Et donc, on va donc partir sur une saison 4 Avec Sébastien Vettel en coéquipier L'avantage, c'est qu'au moins Il partira pas à la retraite tout de suite Au moins, on va pouvoir le garder durant toute la saison Reste à voir où ça va envoyer Carlos Sainz Moi, je pense que Sainz va retourner chez Fefe C'est simple, il est venu de chez Fefe Il va y retourner Est-ce que ce sera avec Guanyucio ? Est-ce qu'il y aura un nouveau coéquipier ? Ça, ça va être la question On va donc gagner 45 millions Alors, en vrai de vrai, soyons honnêtes Là, on arrive à un stade Au mode my team Où je n'ai plus besoin de cet argent Je n'ai plus besoin des points de ressources Je n'ai plus besoin de l'argent Pour développer l'équipe On va quand même l'utiliser, d'accord ? On va développer l'équipe au maximum 9 victoires la saison dernière Une pôle position 360 points Champion pilote Et champion constructeur Vettel, lui, n'a pas de pôle Ni de victoire Sur cette 3ème saison Et donc, on va donc commencer La saison 4 Avec ce nouveau calendrier Car oui, on va profiter du fait Qu'on puisse changer les circuits Pour ajouter le Grand Prix Chin Et oui, on va retourner Au Grand Prix Chin Il y en a probablement Vous n'avez jamais vu Une vidéo sur ma chaîne Au Grand Prix de Shanghai Qui est un circuit Qui n'était pas là Pendant 2-3 ans Du coup, désolé Sori, but not sori Comme on dit Les Pays-Bas Et le circuit du quota Donc, les circuits Lave-américains Pardon, aux Etats-Unis Ils vont devoir sauter Pour faire de la place Pour le Portugal En fin de saison Donc, du coup On va changer de circuit J'espère que ça vous plaira Ça change un petit peu Je me dis que voilà On peut profiter du fait D'avoir 2 nouveaux circuits Certes, c'est peut-être pas forcément Les plus beaux Les plus simples, etc Mais au moins Ça nous fera un petit peu de changement Et j'espère que ça ne vous dérangera pas Alors, niveau sponsor Bon, niveau sponsor Malheureusement, il n'y a pas grand chose de plus Remporter 300 points Au championnat constructeur Je crois que c'est le truc Le plus gros que tu as Sur F1-22 Donc, là-dessus, en vrai Encore une fois Les revenus maintenant Comment vous dire C'est ce qui se passe sur la piste Et la puissance du moteur Alors, comme vous pouvez le voir Ça fait 3 saisons consécutives Que j'étais avec le Red Bull Powertrains Et j'ai décidé de changer J'ai décidé de changer Pour un moteur un peu plus puissant Du coup Donc, ça se joue entre le Fefe Et le Mercedes Et honnêtement Je déteste le Ferrari Voilà, je vous le dis Je déteste le son Du moteur Ferrari Du coup, on va partir sur le moteur allemand Un moteur qui a 97 de performance 100% de durabilité Donc, j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes Au niveau de la fiabilité Et forcément En tant que champion du monde Voilà la fameuse question Ayant remporté le titre précédent Vous avez le droit d'utiliser le numéro 1 Cette saison Alors, je sais qu'il y en a pas mal Qui n'aiment pas ça Qui voient ça comme de l'arrogance ou quoi Moi, je suis comme Verstappen Moi, je suis comme Verstappen On n'a pas l'occasion De le porter 300 fois dans une saison Enfin, dans une carrière, pardon Donc, je vais prendre Le numéro 1 sur la voiture cette année Voilà, c'est le petit flex Je pense que vous me comprenez Dites-moi dans les commentaires Si vous, vous le prenez ou pas Le numéro 1 Si ça vaut le choc De prendre le numéro 1 Ou si vous gardez votre numéro de base Moi, le 15 C'est un numéro, on va dire, par défaut De base, moi, c'est le 20 ou le 10 Le 15, c'est vraiment un numéro par défaut Donc, c'est pas très très grave non plus Alors, je vous le disais Du coup, l'infrastructure C'est quelque chose Pas forcément très important Mais voilà L'équipe d'arrêt au stand Le centre d'analyse La salle de sport Le simulateur Il faut développer un maximum Pareil, au niveau du marketing On va essayer de passer au niveau 3 C'est l'une des rares infrastructures Où je suis encore au niveau 2 Du coup Et le reste, on va développer Petit par petit Enfin, voilà Petit bout par petit bout On va prendre la fabrication par exemple Ça coûte 5 millions Mine d'un, ça descend vite On est déjà à 20 millions On a déjà perdu quand même 20 et quelques millions Ça descend très très vite Donc voilà Je développe au fur et à mesure de la saison Je vais essayer d'acheter Un maximum d'upgrades Mais bon C'est pas le truc le plus important Ce qui nous intéresse vraiment C'est la voiture que vous voyez derrière Qui est noire pour l'instant C'est de découvrir Pour qui on va rouler du coup Cette saison Car je vous l'ai dit Et oui, cette saison 4 sera modée Je vous laisse tout de suite Avec la nouvelle livrée Sous-titrage ST' 501 Bon, peut-être que certains S'en étaient doutés forcément Avec le recrutement de Sébastien Vettel Plus le moteur allemand On va donc rouler pour Audi Sur cette saison 4 J'espère vraiment que la livrée vous plaît Dites-moi dans les commentaires un petit peu Est-ce que vous pensez du coup De cette voiture De cette équipe tout simplement Parce que oui C'est vraiment une équipe C'est vraiment Audi Cette fois-ci c'est juste pas une voiture Ou quoi que ce soit Du coup donc Vettel Avec moi chez Audi Alors on a le moteur Mercedes Peut-être Je dis ça comme ça Mais peut-être que la saison prochaine Audi offra son moteur Voilà Je glisse des petits teasing Pour peut-être une saison 5 Sait-on jamais Alors comme vous le voyez On a toujours la meilleure voiture Je vous l'avais dit Il n'y a pas vraiment De changement de réglementation Petit point faible Alfa Romeo Alfa Tori As Aston Williams Waouh C'est très très loin Ils ont pris vraiment une claque Au développement Donc je pense qu'il va y avoir Un écart Entre le top 10 Et le reste ça va être Un petit peu compliqué Vettel Note de 92 En vrai il y a un petit flow En vrai il y a un petit flow Malheureusement Malheureusement Voilà Je vais être honnête Ça ça me fait un petit peu chier Mais bon Il n'y a pas de transfert Il n'y a pas de transfert Sur cette saison 4 Carlos Sainz Comme je vous l'ai dit Du coup est retourné Chez Ferrari J'en étais sûr Et vu qu'il n'y a pas eu de retraite Vu qu'il n'y a pas eu de changement Ou quoi Personne n'a bougé On retrouve Leclerc et Ricciardo On retrouve du coup Sainz Et Guadugio Magnussen Schumacher Hawken Schwarzman Alban Stroll Hamilton Russell Ça ça n'a pas bougé Norris et Verstappen Ça n'a pas bougé Donc voilà Pas du tout de transfert J'ai envie de vous dire Dans un fond Honnêtement Regardez déjà la gueule de la grille Je pense que ça aurait été Un petit peu too much Honnêtement Pour l'instant On est déjà très bien On va essayer déjà de tenir Du coup ce titre pilote Et ce titre constructeur On va repartir du coup je pense Sur une rivalité un peu pareille Leclerc Norris Verstappen Sainz probablement Vettel aussi du coup Maintenant à nos côtés Donc franchement Je pense qu'on part sur une saison Qui s'annonce très très bonne Reste à voir maintenant Qui va tenir en fait C'est ça le truc C'est que vu qu'on a atteint Le plafond de développement Vu qu'on va plus vraiment Pouvoir développer cette voiture Qui va tenir en termes de performance Qui va être capable De jouer le titre toute la saison J'espère que ça va se jouer à Abu Dhabi J'espère qu'une nouvelle fois Ça se jouera à Abu Dhabi Du coup On commencera cette saison Vendredi à 18h Je sais pas encore Pendant les premières semaines Combien d'épisodes sortiront par semaine Parce que Je vais être en vacances Je vais retourner vers ma famille Pendant une semaine Et du coup Je sais pas combien d'épisodes J'aurais préparé à l'avance Donc dans tous les cas Je vous en dirai plus Vendredi les gars Vous aurez forcément La découverte des nouvelles voitures Parce que je n'ai pas modé Que ma voiture Donc vous découvrirez Toutes ces nouvelles voitures Vendredi à 18h Pour le premier Grand Prix A Bahreïne Merci à tous d'avoir regardé J'espère vraiment Que cette saison 4 Va vous plaire Je vous jure Je vais essayer de m'y tenir Et cette fois-ci D'être régulier Pour qu'on puisse vraiment profiter encore De ce mode My Team Merci encore de suivre cette vidéo Ça me fait vraiment plaisir J'ai trop hâte Parce que la saison commence On se retrouve dès vendredi En attendant passez tous Une très bonne semaine Faites attention à vous Et portez-vous bien C'est le plus important Ciao ciao